... Je suis rentré au Grand Séminaire de Strasbourg en 1989, après avoir passé le bac. Après deux années au Grand Séminaire, c'était encore le service militaire à l'époque, donc j'ai demandé à faire objecteur de conscience, et à ce moment-là j'ai été envoyé comme coopérant au Japon. J'ai fait trois années au Japon, et c'est là-bas au Japon que j'ai découvert l'appel à la vie missionnaire. Et quand je suis revenu du Japon, j'ai demandé à faire partie des missions étrangères de Paris, qui est un institut missionnaire qui envoie en Asie. Mais j'ai continué ma formation à Strasbourg, et j'ai ensuite été ordonné prêtre en 1998, et j'ai reçu ma destination pour le Cambodge. Quand je suis arrivé ici, j'ai appelé Notre-Dame du bout du monde, parce qu'en fait, il n'y avait rien, on était au milieu des rizières, il y avait juste une petite cahute qui servait d'église. Et puis au fur et à mesure, ça s'est développé avec une école maternelle, avec le lycée Saint-François en 2003, l'église qui a été construite et qui vient d'être rénovée avec deux belles cloches. Et puis actuellement, on a un complexe assez important, et ça s'appelle ici maintenant, Notre-Dame du sourire. En même temps, j'ai démarré une petite université catholique en 2009, à 15 km d'ici, l'Institut Saint-Paul, et puis le petit village de la Paix, qui reçoit la fois des familles de CD1 et des enfants de Cap-Élou. Ça, c'est pour les activités dans la région de Tapeau. Et en 2010, le Saint-Père Benoît XVI m'a choisi pour être évêque de Cap-Élou. Dieu, il est Père, Fils et Esprit, 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas 3, mais ça fait 1. Alors moi, je suis 100% Alsacien, je suis 100% Cambodien, 100% Français, et je pense que ça s'intègre bien. Je pense que c'est une richesse aussi d'avoir une double culture de cette façon-là, parce que ça permet aussi de mieux comprendre les gens, de mieux s'intégrer aussi dans la vie d'ici. Je suis fier d'être Alsacien. Plus ou moins tous les ans, je passe 2-3 semaines en Alsace, au mois d'août. Je ne manque jamais d'aller dire une messe au Mont-Saint-Odile. L'année dernière, j'étais heureux d'avoir pu célébrer la cathédrale de Strasbourg. Donc je pense, pour moi, c'est important d'avoir ce lien avec ma région d'origine. Et aussi, un point qui me permet peut-être de mieux comprendre les souffrances du Cambodge. Comme vous savez, le Cambodge se relève d'un génocide qui a fait quand même 20% de la population qui a disparu, c'est-à-dire plus de 2 millions d'habitants sur les petits 10 millions qu'il y avait à l'époque. Et actuellement, il y a le procès des Khmer Rouges. C'est aussi un moment de réconciliation nationale. Et aussi un moment où on voit les jeunes générations qui apprennent à découvrir ce que leurs parents ou leurs grands-parents ont vécu. C'est qu'il faut du temps. Et à commencer, je suis un petit-fils de Malgré-nous. Mon grand-père a été incorporé de force. Il est mort sur le front russe, comme mon père avait un an. Et dans le fond, je veux dire que mon identité d'alsacien, de petit-fils de Malgré-nous nous permet aussi de mieux comprendre ce processus de mémoire et de réconciliation qu'il est nécessaire de faire.